Satisfaisant d'avoir gagné sur l'espoir. Quand on rentrait 3 buts, il y a combien de tâches ? On a fait un très bon match. Même si, défensivement, dans leur jeu direct, dans les grands ballons qu'ils ont mis, ils avaient des joueurs beaucoup plus grands que nous. Et ils ont bien des difficultés là-dessus, c'est tout. Le grand jeu est devant et puis, quand on s'aide de pénalty, on doit mieux défendre. Après, dans le jeu, on a très bien utilisé le ballon, on s'est créé pas mal de situations. On a mis 4 buts, on aurait pu en marquer un peu plus. Non, non, je suis très content. Et puis, on n'a pas lâché parce que quand il revient 3-3, tu peux baisser pieds. L'équipe, elle a montré du caractère. On a fait une bonne deuxième mi-temps, solide. On a un gardien qui nous fait deux arrêts face à face en début de match, en fin de match. Il aurait pu revenir sur cette occasion-là. Et voilà. Il arrête un pénalty quand on fait tirer. Non, non, on fait un gros match. Le gardien fait un bon match. Nous, collectivement, avec le ballon, on a été très très bon. Je l'ai trouvé très bon. Je suis très content de la victoire. Si on gagne plus les matchs 4-3, ça ne me dérange pas. On pouvait se poser la question peut-être de comment Bristich a géré le rôle de latéral gauche ? Il a joué comme ça en sélection. Vous n'avez pas vu le match ? Il joue plutôt au piston normalement avec toi ? En sélection, il a joué aussi en piston et il a joué arrière-gauche aussi. Les derniers matchs de mercredi, il a joué arrière-gauche, contre les Russes. Il a fait un bon match à l'image de l'équipe. Je vous l'ai dit, le danger, on savait que ils auraient pu nous mettre en difficulté sur les coups de pied arrêtés et sur les longs ballons directs. Ils ont des joueurs de taille, ils remisent bien. On a manqué de présence sur les second ballons. C'est là qu'on aurait dû être un peu plus présents à la retombée. C'est là qu'ils nous ont mis en difficulté. Mais après, on fait un bon match avec le ballon. On l'a très bien utilisé. On s'est créé des situations. C'est très très bien. Je trouvais mon milieu de terrain qui a été bon aussi avec le ballon. Dans l'utilisation, ils l'ont bien utilisé. Collectivement, techniquement, dans la sortie du ballon, dans les choix, il y a eu des bonnes choses. Après, c'est vrai qu'on aurait préféré ne pas prendre trois buts, mais on l'a gagné. On est allé chercher la victoire. c'est une bonne chose. Dans quel desquels vous jouez plus ? Bah... Je sais pas si c'est celui de... Le deuxième ou le troisième ? Quand... TG déborde. Troisième. La phase de jeu, il y a la déviation, c'est la profondeur. C'est quoi le discours à la mi-temps Michel ? C'est... On ferme un peu les vannes et on continue de faire ce qu'on fait, mais attention à... De faire un tout ? Ou c'était de continuer sur... Non. D'être... Contrôler le second ballon dans leur jeu long. D'être plus présent. Et de continuer à... à bien utiliser le ballon, comme on l'a fait. On a... Il y a eu de très bonnes choses. Est-ce que c'est stressant qu'il y ait un match comme ça pour l'encoche ? Ouais, c'est toujours... Tu es toujours... Quand tu prends des buts, t'aimes pas, mais bon... Quand il y a marque 4 derrière, c'est bien. On t'a vu très agacé sur le deuxième pénalty notamment ? Quelques décisions... De leur lutte ? Des choses sur lesquelles... Tu n'es pas vraiment d'accord ? Le deuxième pénalty... Qu'on prend. Ou Pedro accroche... Non, là, il y a un pénalty, là. Pour toi, celui-là... Il fait faute, oui. Celui-là, oui. Mais c'est le premier. Le premier... J'ai vu plein de pénalty qui ont été refusés sur des mains... Il... Il... À quel moment... Comment tu veux qu'il fasse ? Il faut qu'il se coupe le bras, quoi. Et le mec, tu as un équilibre comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux rien faire d'autre. Il ne fait pas... Il ne fait pas... Une main volontaire. De toute façon, c'est une aberration entre ça et... s'ils veulent qu'on marque des buts, c'est vrai. Les gardiens... Pour arrêter un pénalty, c'est difficile, hein, pour les gardiens, maintenant. Il faut qu'il ait un pied sur la ligne, un minimum. C'est... Ils cherchent des trucs. Croyable, non ? Michel, vous êtes sur le podium ce soir ? Oui, oui. On savait que si on gagnait, on serait ex aequo avec... avec Monaco. Après, il y a des équipes qui ont des matchs en retard qui peuvent nous sauter. Mais... Aujourd'hui, on est devant ces équipes-là. Et... C'est bien. 20 points... Après 11 journées, c'est... C'est un bon ratio. C'est fin ou le plus que la saison dernière ? Au même stade ? Ah, mais c'est bien. Il faut continuer. Il faut enchaîner... Il faut enchaîner... une série plus longue encore. Et tu te surprends la réaction ? Il y a un mois, vous perdiez contre Reims 4-0. Est-ce que tu surprends la réaction de but ? Contre Reims, ce n'est pas le même match. Contre Reims, au bout de 7 minutes, l'arbitre, ils donnent le pénalty et carton rouge sur une faute. Sur Gaëtan, ils n'ont même pas regardé la VAR. Il y a faute. Pour moi, il y a faute. C'est... C'est... C'est une aberration, quoi. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font à Paris ou s'ils sont dans le bus ici ? Je ne sais pas. Et... Comment il n'appelle pas l'arbitre, là ? Voilà. Si on t'avait dit qu'il y a un mois que vous en seriez là, aujourd'hui, deuxième, tu aurais imaginé une telle réaction ? Notre début de saison, il est bon. Notre début de saison, il est bon. À part qu'on perd à Rennes la première journée, il manquait beaucoup de monde. Et après, on fait une semaine de grande qualité, en gagnant trois matchs à domicile. C'est après où on a perdu un peu pied et deux matchs à la maison. Et... On a su... On a su... Enverser des choses en allant gagner deux fois de suite à l'extérieur. Et... Et on... On a acheté une troisième victoire d'affilée ce soir. Voilà, c'est... C'est très, très bien. Michel, comment il a vécu le fait d'être sur le banc ? Non, mais il a vécu normalement. Et... Et... C'est un garçon intelligent. Il sait que... Il aura à nouveau sa chance. Et il va rejouer avec nous. Il est rentré avec nous ce soir. Il est rentré. Et... Voilà. C'est le football. C'est comme ça. Tu t'appelles Hilton. Tu t'appelles n'importe comment. À un moment donné, il y a une équipe qui tourne. Et le coach, il fait des choix. C'est bien sûr aussi d'avoir gagné deux nouveaux à domicile. Michel, tu l'as dit. Vous restez sur deux défaites. Il y a cette occasion, après 5 minutes d'Ajlors, où il fait la bonne parade. Est-ce que tu peux aussi rassurer finalement que... À domicile aussi, ça... Ça gagne ? Non, mais c'est... C'est... C'est l'objectif qu'on avait. Tout le groupe. C'est l'objectif qu'on avait avant le match. De renouer avec la victoire à domicile. Pour... Dans un premier temps, se redonner encore plus de confiance. Et puis... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de monter sur le podium ce soir. Dans les trois premiers ce soir. Depuis le match contre 20, ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a eu un changement qui est passé avec les défenseurs. J'en ai ressemblé à la droite, un lien installé. Premonné est de nouveau au cœur du jeu. un tas de titulaire. Tous ces changements, ça... Voilà, sont validés par les résultats depuis le match. Je vous le dis. On l'anime bien. Le système qu'on a mis en place là, les joueurs l'animent bien, travaillent bien ensemble. Il y a de la justesse dans notre jeu, dans la sortie du ballon, dans les choix que les joueurs font. et c'est pour ça qu'on se crée des occasions et qu'on marque des buts. Et qui est-vous aujourd'hui à trouver son équipe ? Ouais, que ce soit ce système-là, que ce soit un autre système, je le répète tout le temps, c'est comment tu l'animes et comment tu... comment tu es efficace. C'est... C'est aussi simple que ça. Tu peux jouer en 4-4-2 comme on a joué aujourd'hui à Strasbourg, et être bon. C'est d'être bon sur le terrain, que tous les joueurs soient en harmonie et défendre bien, attaquer bien. Le football, c'est simple, mais des fois, ça devient compliqué.